C'est aujourd'hui, 21 juin, que le juge membre de l'Assemblée plénière de la Cour constitutionnelle va devoir désigner le nouveau président de cette haute juridiction à remplacement des dédonnées Kalouba. C'est après que le nombre requis de neuf juges atteint avec la nomination dernièrement de trois autres juges issus des différentes institutions du pays par ordonnance présidentielle. Dans les titres, situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, bientôt une troupe de forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est sera déployée dans le province du nord et sud du Kivu et de l'Uturi. L'objectif est de stabiliser ces zones et imposer une paix durable. Dans cette partie de la République démocratique du Congo, c'est le retombé du troisième conclave de pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est qui s'est tenue à Nairobi. Toujours dans les titres, le conseil supérieur de l'autoviseur de la communication et l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC s'investissent pour livrer une guerre acharnée contre toute forme d'antivaleur. Dans les médias, ces deux structures respectivement de régulation et d'autorégulation se sont convenues d'organiser régulièrement des séances de renforcement des capacités à l'endroit des professionnels des médias pour une presse responsable. En République démocratique du Congo, des titres à suivre dans ses journales télévision nationale congolaise 13h30, la grande édition de la mi-journée. Nous nous émettons en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Troisième conclave des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est a vécu à Nairobi. Travaux consacrés à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, cette structure sous-régionale a décidé enfin de déployer une force régionale en appui aux forces loyalistes pour stabiliser cette zone et imposer une paix durable jusqu'à Kussema. Ils ont tous répondu à l'invitation de leur homologue, Ouro Kenyatta, à l'exception de la présidente Samai Yasoul Hassan de Tanzanie, qui a délégué un représentant. Après une journée de discussion parfois très tendue, loin de médias, les six chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ont approuvé les rapports de chefs des armées pour un déploiement imminent de la force militaire sous-régionale. Placée sous les commandements du Kenya, cette force devait être opérationnelle dans les prochaines semaines à l'est de la République démocratique du Congo. La taille de cette force, la durée des opérations et d'autres détails opérationnels feront l'objet d'une communication ultérieure spécifique. Les communiqués finales du troisième conclave, produits par l'estéthouse sur la RDC, a demandé notamment la cessation des hostilités et le retrait immédiat du mouvement terroriste M23. En ce qui concerne la force sous-régionale, nos sources bien introduites au Stéthouse nous ont confirmé que les troupes rwandaises ne seront pas déployées en terre congolaise. Les chefs d'État ont aussi noté, avec satisfaction, les avancées significatives obtenues à l'issue des consultations politiques des groupes armés menées par l'équipe mixte RDC Kenya. Enfin, les six dirigeants présents en Nairobi ont unanimement condamné la campagne de haine, de stigmatisation et d'appel à la violence. Ils ont lancé à leur tour des appels au calme. Autre sujet dans ce journal, restitution des restes du corps de Lumumba. Le royaume de Belgique a restitué le lundi dernier là-dedans la partie restante du corps de membres de Patrice, du premier premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, sa famille biologique. Mandaté par les chefs de l'État, le premier ministre Samalou Kondé a réceptionné la dépit du Euro national à Bruxelles. Pati Tondango, sur les images, bienvenue Loussala. La République démocratique du Congo en général et la famille Lumumba en particulier peuvent enfin faire leur deuil. Au palais d'Egmond de Bruxelles en Belgique, en présence des premiers ministres congolais Jean-Michel Samalou Kondé Kienge et belge Alexander Dekro, la députée mortelle de Patrice Emery Lumumba, le tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo, a été remis officiellement à sa famille biologique. Et c'est là, 61 ans après son assassinat. De là où tu es, de là où tu te trouves, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrières de tes enfants. Père, à présent, bien retour au pays. La République démocratique du Congo peut enfin organiser un deuil national pour honorer la mémoire de ses héros nationales. Et pour Jean-Michel Samalou Kondé Kienge, la date de 20 juin 2022 en Belgique comme la République démocratique du Congo a entré désormais dans les annales de l'histoire. La table ronde de Bruxelles ayant conduit la République démocratique du Congo à sa souveraineté internationale. Parmi les protagonistes de l'histoire de la décolonisation de notre pays, figuraient justement l'un de ceux dont la mémoire nous réunit ce jour. Je cite Patrice Emerilou Mouma, notre héros national. Mandaté par le président de la République démocratique du Congo, Son Excellence, M. Félix Sontwantisekedi Chilomé, au nom du peuple gongolais et à celui du gouvernement que je dirige, Je suis venu recevoir solennellement aux côtés de ses enfants et petits-enfants la dépouille du premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. Dépouille autour de laquelle son peuple organisera dans les heures qui suivent le deuil national qu'il n'a jamais pu avoir eu. Vos propos l'ont si bien rappelé, M. le Premier ministre. Je voudrais en même temps saluer les efforts des institutions à travers le monde ainsi que l'engagement des personnalités qui se sont investies dans l'aboutissement de ce processus de haute portée historique. Dans cette journée constitue l'épilogue. Nous ne pouvons parler de Patrice Emelie Lumumba sans nous remémorer ses deux compagnons, Maurice Nippolo et Joseph Okito, qui comme lui ont perdu la vie dans des conditions tragiques. La lutte pour l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale, point de départ de la prise en main de notre destin, demeure incontestablement les motifs pour lesquels ils sont membres. Ils ont été admis récemment dans leur ordre d'héros nationaux, capitales Lumumba, au grade de grands officiers. Aux côtés de leurs familles, le gouvernement de la République se tient pour que la justice leur soit aussi rendue. Le régime colonien a été un système basé sur l'exploitation et la domination. Évoquer Lumumba aujourd'hui avec nos jeunes générations, c'est rappeler son combat, son rêve, de faire de la République démocratique du Congo un pays moteur dans le développement de l'Afrique par sa position géostratégique. Alexander Dekro, Premier ministre belge, parle d'une page d'histoire qui vient d'être tournée et il faut donc penser à un avenir radieux pour ces deux peuples. Ce mot est sur toutes les lèvres ce matin. Et par enfin, nous entendons trop tard. Nous posons aujourd'hui un acte de commémoration. Et cela dit, nous posons aussi un acte de renouvellement fort, de partenariat entre Belges et Congolais. Puis ce jour, nous projeter dans un avenir commun. Cette cérémonie sobre, mais pleine de signification, a été organisée en présence des membres du cabinet des chefs de l'État et autres officiels belges et congolais. Oui, la relationnelle! De retour à Kinshasa, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur a présidé la réunion interministérielle sur le contrôle des armes légères et petits calibres. José Baytombo pour les détails. L'exécutif provincial de la ville de Provence Kinshasa affiche désormais complet le vice-gouverneur Gérard Moulumba, congolo à congolo, DJ Koko, élu le 6 mai dernier, a reçu sa notification de main du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Daniel Asseloukito-Wakoy. Celle-ci lui donne accès à son poste. C'est après son investissement par ordonnance présidentielle signée en date du 9 juin dernier. Premièrement, je remercie d'abord le chef de l'État d'avoir apporté son chemin nord-est de personne. Et je remercie également les gouverneurs de la ville, M. Gentini Ngobilambaka, qui est mon chef hiérarchique, d'avoir accepté aussi que je sois son colistier. Et voilà, nous sommes venus pour apporter un plus ou pour apporter une pierre à l'édifice pour soutenir la vision du chef de l'État. Nous devons tous mettre la main dans la patte pour faire avancer les choses à Kinshasa. L'exécutif provincial sera dorénavant conduit par Gentini Ngobilambaka comme gouverneur et Gérard Moulumba en tant que vice-gouverneur. Au regard de ses actions, en faveur des intérêts des Kinois, qui l'ont massivement élu lors des dernières législatives, l'élection du nouveau adjoint de Gentini Ngobilambaka avait été saluée par la population kinoise et les attentes quant à ce sont nombreuses. Cinquième conférence annuelle du RAFPI, travaux qui réunit le pays de l'espace francophone pour réfléchir sur les différentes crises qui impactent le développement de cette zone. Pour cette séance, c'est le président, le ministre d'État, charge en charge du plan qui a présidé cette cérémonie. Notre conseiller José Baytambo, qui est sur place pour nous expliquer le contour de ces faits. A Kinshasa, les agences francophones des promotions des investissements ont centré ce lundi leurs échanges sur l'optimisation de flux d'investissements intra-pays au sein de l'air espace. Christian Mwandou Simba, ministre d'État au plan, qui a présidé la session inaugurale de cette cinquième conférence annuelle du RAFPI, a souligné la nécessité pour les économies des pays membres de réfléchir aux solutions structurelles à donner aux défis posés par la prédominance du secteur informel, la fuite de capitaux et les manques de filet des protections sociales. La séance inaugurale a laissé place à une série de discussions en panel. Le premier panel sur le développement au sein de l'espace francophone de chaîne des valeurs inclusives et durables, conduit par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, a élevé le débat autour des réponses collectives à apporter aux différentes crises qui impactent le développement de pays francophones. Les rôles du système financier dans l'innovation et compétitivité de l'espace francophone à l'heure du numérique a été démontré dans les séquants panels auxquels ont pris part le président de l'ARPTC et quelques scientifiques. Le risque auquel est exposé le système financier par les innovations numériques ont été soulignées par le panéliste. Les derniers panels de la journée a vu trois membres du gouvernement, entre autres le ministre d'Etat, de petites et moyennes entreprises, celui des finances et celui de l'industrie, échanger sur les propositions des solutions pour renforcer les échanges commerciaux entre pays francophones. Les panélistes s'y sont mis d'accord sur le fait que le pays francophone devrait davantage apprendre à se faire confiance et à développer des liens privilégiés pour susciter le développement de pays francophones. Prise en charge rapide des DREPANocytose, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique a inauguré les laboratoires de recherche et diagnostics biomédicales modernes de l'hôpital Mabanga à Calamon. C'était à l'occasion de la journée mondiale des DREPANocytose, célébrée les 15 juin de chaque année. Marie Callan pour les détails. L'institution officielle spécialisée dans la prise en charge des DREPANocytaires, le Centre de médecine mixte et d'anémie SS et Mas Mabanga, dispose désormais d'un laboratoire de recherche et de diagnostic biomédicales modernes. C'est le ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique, maître José Mpandakabangou, qui a procédé à l'inauguration de ce laboratoire le dimanche 19 juin, date qui coïncide à la célébration de la Journée mondiale de la DREPANocytose, placée sous le thème « Protection des DREPANocytaires » dans le contexte de la couverture santé universelle. Le ministre Mpanda a voulu ainsi permettre un diagnostic rapide et une prise en charge urgente des malades DREPANocytaires. D'après les statistiques, 1 000 nouveaux-nés naissent tous les jours de la DREPANocytose en Afrique et en RDC, 2 % sont homozycotes pour l'hémoglobine S, d'où le souhait du ministre Mpanda que la sensibilisation à la DREPANocytose soit inscrite dans le programme d'éducation nationale. J'ai fait inscrire un programme avec mon collègue de l'enseignement supérieur universitaire et même celui de l'enseignement primaire conseillère technique pour qu'on revienne à éduquer la population. C'est ça la première des conditions qu'il faut faire. Il faut sensibiliser pour que les gens puissent avoir puisque cette maladie est différente des autres maladies et elle est évitable. Selon le patron de la recherche, José Mpanda Kabangou, les DREPANocytaires ne doivent pas faire l'objet d'une marginalisation quelconque. Il a ainsi offert un repas des cœurs à tous les DREPANocytaires du centre de médecine mixte et d'un ami SS Mabanga. Le professeur Njemboe a par la même occasion salué l'implication du ministre Mpanda dans la prise en charge de ces malades. Avant de quitter ce site, le ministre de Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabangou, a procédé au paiement des factures d'hospitalisation de plusieurs enfants. Les punies de questions de la nationalité s'invitent dans les conflits rondo-congolais. Rien ne sert à détergercer autour du sujet. Maître Diodouni Chibaba explique la démarche au cours d'une conférence débat organisée dernièrement à Kinshasa, selon lui, qui est l'Assemblée nationale, s'en saisisse de la question afin de revoir l'article 10 de la Constitution et tenir une table ronde avec toutes les parties prenantes afin de définir nos origines. Séverine Pascale, Katandra. Tant de régler la question de la nationalité congolaise en détail avec toutes les parties prenantes qui se réclament pour en finir définitivement avec le guerre à répétition dans l'Est du pays. Le seul moyen est l'identification de la population et la révision de l'article 10 de la Constitution qui consacre l'exclusivité de la nationalité congolaise. Pour ce faire, Maître Diodouni Chibaba Mboui, président du Mouvement pour l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, Minko, invite l'Assemblée nationale à prendre du courage et revoir cet article clé. Au cours d'une conférence débat tenue ce lundi 10 juin à Kintiassa, c'est avocat du barreau de Bruxelles. Kintiassa, Goumbe et Kananga appellent les autorités du pays de se mettre autour d'une table pour un dialogue franc. Mettons-nous réellement avec les historiens, avec les sociologues, avec les ethnologues, avec les juristes pour étudier cette question de la nationalité et invitons la Belgique en tant que témoin ou observateur. Et après, nous pourrons modifier l'article 10 de la Constitution et trouver une solution claire, une solution définitive. En attendant que les parlements s'en saisissent, Maître Diodouni Chibaba Mboui, le Congolais, a signé une pétition en ligne qui va booster cette révision de l'article 10. Et par une pétition de 100 000 signatures, nous allons demander maintenant à l'Assemblée nationale de s'en saisir. Vous allez sur Minco, www.minco-milieu-rdc.org, vous allez voir directement pétition en ligne, vous cliquez, en moins de une minute, vous citez la pétition, elle est en ligne. La diaspora congolaise, avec plus de 10 millions de membres, participe à l'économie du pays avec plus ou moins 10 milliards de dollars américains l'an. À travers la Fédération de la diaspora congolaise, elle soutient cette révision pour la protection de l'intégrité nationale de la RDC. Voilà, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication SISAC et l'Union nationale de la presse congolaise UNPC s'investissent pour livrer une guerre acharnée contre toute forme d'antivaleur, dont le média s'est destructue respectivement de régulation et d'autorégulation. Ils sont convenus d'organiser régulièrement des séances de renforcement de capacité à l'endroit des personnels de médias pour une presse responsable. Suivez ce reportage. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et l'Union nationale de la presse congolaise se sont investis pour assainir les secteurs médiatiques en République démocratique du Congo. Ces deux organes de la régulation et de l'autorégulation de médias se sont réunis au siège du SISAC pour poser les jalons allant dans l'essence de renforcer les mécanismes de co-régulation dans le but de ramener les professionnels des médias au strict respect des règles régulissants de ces secteurs afin de lutter contre les moutons noirs et l'intox. C'est là au vu de divers dérapages observés à travers les médias. La séance est clôturée par la signature d'un communiqué conjoint entre ces deux structures. Cette rencontre axée sur le renforcement des mécanismes de co-régulation entre le SISAC et l'UNPC dans le but de ramener les professionnels des médias au strict respect des règles de déontologie et de l'éthique professionnelle. Deux mesures majeures se sont dégagées de cette rencontre à savoir rencontre deux fois par mois entre le SISAC et l'UNPC en vue d'évaluer la pratique du métier d'informer des journalistes au quotidien. coordonner les efforts pour organiser des formations de renforcement des capacités au bénéfice des journalistes. A noter que ces deux organes se sont convenus de conjuguer les efforts pour organiser régulièrement des séances de renforcement des capacités à l'endroit des professionnels des médias pour une presse responsable en République démocratique du Congo. La création d'une classe moyenne passe par à l'appropriation de certaines dispositions dont celle de la loi sur la sous-traitance. La section Binzaozone 1 de l'UDPS a organisé une conférence sur le social et l'entreprenariat. Suivez ces commentaires de Cédric Kenina. Une conférence sur le social lutte contre la pauvreté à travers l'entrepreneuriat. Dans la pratique, les orateurs sont tous revenus sur ces thèmes mais avec des angles bien différents. Luc Kabunangou, auditeur professionnel et cadre de l'UDPS a choisi devant une assistance essentiellement composée des militants de l'UDPS son créneau habituel, la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés. Une vision du chef de l'État Félix Antoine Tichekidi qui vise en somme la création d'une classe moyenne, l'importance de son effectivité, son impact dans la vie sociale. Tout a été passé au peine L'autre objectif c'était celui de rester derrière le chef de l'État, le président de la République et de montrer notre soutien déterminé parce qu'il est venu avec cette vision de créer la richesse congolaise, de créer des millionnaires et d'essayer de créer une classe moyenne. Pour plus de lumière, un échange entre conférenciers a clôturé cette activité initiée par la section Binza au zone 1 de l'UDPS. Quel sera l'essor du centre des négoces de Niabibwe situé entre Bukavu et Goma sur la route nationale numéro 2 si une fois le gouvernement congolais opte pour l'option de déplacer cette route vers les traces coloniales suite aux éboulements et érosions ? Le centre de négoces de Niabibwe dans les territoires des Calais sur la route nationale numéro 2 axe Bukavu Niabibwe Minova Goma risque d'être isolé du trafic routier. Malgré les interventions fournies par l'Office des routes Sudkivu avec les financements du gouvernement central à travers Foner et la Monusco pour la stabilisation de la route nationale numéro 2 axe Bukavu Niabibwe 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 Minova est menacée par plusieurs glissements des terres. Une route en terre battue à un état moyen sur la majeure partie les glissements des terres au pique 19h50 juste à l'entrée des Niabibwe au pique à 101 chez les Français au pique à 105 et autres points chauds inquiètent les usagers. Pendant cette période sèche, les glissements des terres s'observent chaque jour comme chez les Français ou l'équipe mixte. L'Office des routes et BTC avait assisté aux déplacements progressifs des ouvrages d'assainissement posés par la Monisco et les Chinois mais aussi les arbres. Avec ce mouvement tectonique entre Niamoukoubi Niabibwe et Makingélé les dernières études menées indiquent que le déplacement de la route à partir de Niamoukoubi sur un tracé de l'époque coloniale prévu au bord du lac Kivu serait une solution définitive pour la route nationale numéro 2. Des éboulements et érosions signalées aujourd'hui sur ces taxes routiers coûteront au gouvernement et surtout aux entreprises qui exécuteront les travaux de la modernisation de cette route. Suite au délâprément très avancé de cette route le trafic Bukavougouma est en dégradation et à quel les motards les jips des humanitaires et quelques camions fousseaux qui pratiquent cette route. D'une province à une autre la justice populaire condamnée par la loi a été malheureusement pratiquée par la population des Kakukua à Kalemi territoire des Pangui dans la province du Manima où un fermier a été tué suite à une incompréhension entre les jeunes et le gouverneur intérimaire est descendu sur place où il a lancé un message htp et d'unité à sa population redépendant pour les détails. Un couvre-feu de 20h à 5h10 à Kalima dans les territoires des Pangui province d'Imanima c'est la décision prise par le gouverneur intérimaire d'Imanima Afani Idis Mangala lors de la réunion du conseil provincial de sécurité présidée le dimanche 19 juin 2022 en présence de tous les membres du conseil provincial Cette décision fait suite aux événements malheureux survenus dans les territoires des Pangui à Kakukia causant ainsi mort d'hommes à la base l'incompréhension entre un groupe de jeunes et les bouviers qui vivent dans cette contrée Arrivé sur place le gouverneur intérimaire d'Imanima Afani Idis Mangala à la tête d'une forte délégation a demandé aux habitants des Pangui d'user des pardons mutuels de privilégier l'unité et éviter la justice populaire tout en dénonçant une ménoire politique Les gens qui avaient préparé déjà leurs coups avant c'est cette action-là qui est en train d'être activée par les ennemis du président qui s'est créé mais aujourd'hui c'est à Kalima car nous avons le message à Salamabila Ouamaza à Pugna à Louboutou donc presque dans tous les territoires donc c'est une situation qui allait être généralisée dans la province d'Imanima et heureusement que la circonstance politique a sauvé la province d'Imanima La situation est maîtrisée le couvre-fait va commencer dès 20h jusqu'à 5h du matin L'autorité provinciale a appelé la population de Pangui au calme et vaquée librement à leurs occupations un dispositif important des militaires commandos et des policiers va rester à Kalima pour cette fin Et dans la province du Haut-Katanga les travaux de réhabilitation de la résidence du président de l'Assemblée provinciale évoluent à pas de tortue raison avancée le manque de financement d'autres détails dans ces reportages signés Nicole Sesep Abandonnée depuis plusieurs années la résidence du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga nécessite d'être réhabilitée pour sauver cette concession de l'État congolais les travaux de réhabilitation ont été initiés par le gouvernement provincial du Haut-Katanga travaux confiés à l'entreprise de construction Jitel cette dernière avait préfinancé les débuts des travaux prévus pour une durée de six mois mais ça fait déjà plus d'une année que rien ne s'est fait sur les chantiers faute de financement d'où ce cri de détresse on avait vu la vague comment on vendait les maisons de l'État dans cette ville de l'Oumbaché chaque année il y a une ligne budgétaire dans le budget de la province du Haut-Katanga pour la réhabilitation mais ces montants là n'est pas décaissé c'est là nous disons que nous parlons d'une manière non satisfaisante le gouverneur de la province du Haut-Katanga a été invité au niveau de l'assemblée provinciale du Haut-Katanga il avait donné sa parole pour qu'il puisse payer l'entrepreneur mais jusqu'à présent l'entrepreneur se plaint parce qu'il n'est pas payé nous sommes au regret qu'il y a une mauvaise foi de la part du gouvernement provincial de ne pas payer l'entrepreneur parce que c'est un entrepreneur congolais c'est à ce niveau là que nous intervenons nous demandons au gouvernement provincial de payer l'entrepreneur et même le chef de l'état soutient la théorie de l'entrepreneuriat la consolidation de la paix avec les différentes forces vives c'est l'une de priorité du nouveau gouvernement élu du Tanganyika la science de remiser et reprise avec les gouverneurs intérimaires sortant a eu lieu ce lundi au siège du gouverneurat de cette même province un reportage de nos confrères de la RTNC Tanganyika C'était au coup des 11 heures locales que le nouveau gouverneur élu de la province du Tanganyika Jilin Gungomoyuma a fait son entrée au gouverneurat pour la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Samba Kayaba Lamoni gouverneur intérimaire après les honneurs militaires la cérémonie a commencé par la lecture du procès verbal de la remise et reprise puis la signature conjointe de ces PV par d'une part Samba Kayaba Lamoni gouverneur sortant pour la remise et Jilin Gungomoyuma gouverneur entrant pour la reprise sous contréssant de l'inspecteur de la territoriale pris pour témoin peu après le gouverneur sortant a conduit son successeur dans son nouveau bureau où la passation du pouvoir a eu lieu par la remise des insignes et l'échange des signateurs le vice-gouverneur Massamba Ouama Samba Ferdina a lui aussi été installé par la même occasion dans son cabinet de travail le gouverneur sortant a souhaité bonne chance au nouvel exécutif provincial et demandé à la population d'apporter son soutien au nouveau gouverneur ayant eu les soutiens de la population réunis spontanément pour la cérémonie julien s'est adressé à la foule remerciant le peuple du Tanganyika pour son attachement à la vision du chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo qu'elle représente en province en province L'UDPES-Frainkra. Aggression des terroristes de M23 appuyée par le Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo. A Kinshasa, la population s'élève pour soutenir les forces armées de la RTC. Les cas avec cette structure dénommée Mouvement de Solidarité pour le Changement qui apporte également son soutien à nos voyants militaires au front. Suivez ce reportage. Une mobilisation tous azimites pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo est boutée hors du territoire national. Les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Ce mot d'ordre a eu une écho favorable auprès des associations de la société civile et des partis politiques. Le mouvement de Solidarité pour le Changement a saisi au bon ces messages de résistance. Devant des cadres et militants du parti réunis au complexe scolaire Quintima dans la commune de Bumbu, Jean-Nobinano a harangué la foule. Un peu partout dans le monde, quand l'unité du pays est menacée, une union sacrée se crée autour du chef de l'État pour chasser l'ennemi. Il a insisté sur le fait que la RDC ne saurait échapper à cette règle. Voilà le sens profond de la déclaration de soutien au chef de l'État, au FRDC et à la population martyr dans l'est du territoire national. Le président Fatih Longonia, nous les combattants, nous sommes derrière vous afin que nous puissions bouter hors de ce pays les agresseurs. Les Rwandais vont subir la force des Congolais. Pour Jean-Nobinano, secrétaire provincial du mouvement de solidarité pour le changement, pas d'un seul kilomètre carré ne sera cédé aux agresseurs. Le Congo reste un et indivisible. Tantôt dans les titres, c'est aujourd'hui, mardi, que les juges membres de l'Assemblée plénière de la Cour constitutionnelle ont désigné leur nouveau président. Il s'agit bien des dieux donnés comme l'État. Il est élu ce mardi. Fin de ce journal de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur nos antennes.